... On constate que l'inflation actuelle est alimentée par les produits alimentés. Plus de 50%. Certains produits alimentés qui constituent l'alimentation de base, en reculant ces haricots secs, a vu l'inflation de 128%. C'est inimaginable. Même le maïs est en train de suivre le rythme. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont dramatiques. La famine qui s'invite régulièrement dans les familles. Le taux d'abandon scolaire. Les internats, la vie dans les internats. Est-ce que le gouvernement pourra nourrir vraiment les rêves des internats ? Avec le budget de 900 francs par jour, qui ne varie pas. Devant cette inflation, les prisons, l'université, est-ce que le gouvernement pourra nourrir ses enfants ? Avec le budget actuel accordé aux écoles d'internat. Non. Donc même cette inflation des produits alimentaires provoque ce qu'on appelle une crise économique d'autipas. Les économistes l'expliquent. Quand l'inflation des produits alimentaires devient exagérée dans un pays, ça veut dire que les budgets des familles, les budgets des individus sont encaparés par la consommation des produits alimentaires. pour ceux qui peuvent même le faire. Les besoins, vous savez, sont hiérarchisés. Donc la demande des produits s'en trouve diminuée. Et le rythme des affaires diminue. Partout où même l'économie a été en règle de croissance, il y a ce qu'on appelle le surpris agricole. Le surpris agricole doit être, si ce n'est pas un pays rentier. Alors, si on analyse les caractéristiques du secteur agricole aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont toujours endémiques. Notre agriculteur, c'est toujours les petits exploitants pauvres. Avec l'atomisation des terres agricoles, 0,2 hectare par ménage, 30% sont sans terres. Ils consomment une grande partie de la reproduction. Moins de 15% de la production va sur le marché. Et même la production autoconsommée ne suffit plus. Le lendemain, elle aussi, elle vient sur le marché. Nous nous rencontrons sur le marché. Les soi-disant petits producteurs qui n'ont pas suffisamment puis satisfait les besoins de consommation familiales. Il va sur le marché le lendemain. Les autres non agriculteurs nous montrent sur le marché. Le rôle de l'État, il faut que l'État sache que son rôle est très fondamental. Au niveau de l'encadrement, virgalisation agricole, ça a disparu. Les fertilisants, là, il faut vraiment même une analyse et beaucoup plus pousser. Est-ce que les fertilisants actuent en qualité et en quantité ? Pourquoi est-ce que ça suffit ? Pourquoi se retarder ? Il faut une analyse, il faut une vérification. Les semences sont sélectionnées. Il ne faut pas que chaque individu s'aventure, donner des semences comme ça, sans vérification. Nous devons avoir une recherche, une maison de recherche scientifique, technologique en matière agricole qui nous aide justement à se statuer sur le sec. Voyez l'Isabou. L'Isabou, c'est tellement les indemnités de l'Isabou, les séouvages de l'Isabou et Masséou. C'est très insuffisant. Des cultures disparaissent comme ça, sans que la recherche soit dynamique pour pallier à d'autres aventures. L'accaparement des terres par les recadres, l'intérieur du pays, suite à une mauvaise gestion des terres domanières pour les disponibiliser aux agriculteurs professionnels. Exemple. Vous verrez même une fois que quand on veut voir les champs modèles, on va dans les champs des cadres de l'État. Ce n'est pas ça. Les cadres de l'État, les ministres, sont au service d'abord, de l'État pour permettre aux particuliers à la base d'augmenter les productions. Il faut multiplier les producteurs professionnels, le nombre de producteurs professionnels. C'est là le résultat. Sinon, on sait que c'est au cadre d'une certaine facilité. Quelles d'autres noms ? Quelles d'autres noms ? Pas même au niveau de la concurrence. Il faut des producteurs privés. Une bonne gestion de telle manière. Les statistiques agricoles. Un pays qui ne produit pas des statistiques agricoles régulièrement, le ministère du commerce. Il faut savoir la quantité produite, la quantité en consommation, les besoins en consommation. Si on va, on doit anticiper l'importation. Il faut favoriser, détaxer les importations des produits agricoles ou alimentaires. Il faut toujours, toujours aux aguets. Il faut que l'offre alimentaire soit toujours disponible. Mais meilleur en Europe. Ce n'est pas que tous ces produits alimentaires en Europe sont cultivés en Europe. Mais aller dans les alimentations européennes, ils sont garnis de produits agricoles. Même les bons, les meilleurs fruits. Le gouvernement doit s'arranger pour que l'offre alimentaire soit toujours disponible. En dehors de ça, la situation devait toujours... L'obligé, on voit un budget là, oui. On a dit que l'obligé d'agricoles a augmenté. Si on analyse, la grande partie a été au-dessus de l'engrais. Mais le résultat est comment ? Il faut vérifier pourquoi on augmente, mais le résultat reste médiocre. Sous-titrage Société Radio-Canada